bonjour à tous bon on est un peu en avance mais on va comme hier faire un peu la causette apprendre à se connaître et te présenter un peu plus alexandre pendant que les gens arrivent je pense que d'ailleurs il n'y a pas encore grand monde pour l'instant on va faire une vraie présentation avec le démarrage du projet mais là on peut faire un peu d'europe voilà bah on va faire la vraie présentation plutôt anglais sur ce que tu fais à l'ilv ta responsabilité de directeur du master mbm c'est il faut que je dise les choses proprement mais à côté de ça patron d'une autre d'une entreprise qui fait du e-learning qui fait aussi un peu le même métier que le nôtre à savoir un métier d'agence c'est un peu de ça dont on peut parler avant qu'on lance l'officiel surtout qu'il y a une chose amusante c'est nos noms ouais quand même 3h33 1 minute 30 voilà c'est ça c'est rigolo quand même et pourquoi 3h33 et pourquoi 1 minute 30 ah bah je te dirais d'accord on a calculé il y a quelques années avec des étudiants le prime time de l'internet et on s'est rendu compte que 3h30 c'était pas mal mais il y a déjà 7 8 ans donc si t'avais l'asile les amis on avait calculé le maximum de personnes qui pourraient être disponibles pour regarder quelque chose sur internet tous pays confondus d'accord donc c'était avec 3h30 de l'après-midi exactement d'accord et donc dans chacun des pays voilà donc j'ai rajouté un 3 parce que j'aime bien les 3 et que 3h30 était pris j'imagine non je sais pas j'ai pas testé mais 3h33 c'était pas assez à retenir c'est 666 disait par 2 c'est une des 33 raisons non alors il y a beaucoup de gens qui me disent ça mais non pas du tout ça n'a rien à voir avec ça non non même pas non alors il y avait un autre truc que toi qui connais aussi cette génération peut-être il y a très longtemps quand on est chez le médecin on disait quoi on disait 10h33 le médecin il nous disait 10h33 donc j'aimais bien dire qu'on était un peu le docteur du web ouais tu vois d'accord ça l'idée voilà une deuxième raison bah une minute trente mois si on répond pour moi c'est le temps c'était le temps du digital parce qu'il est encore diminué quand on regarde les différents médias on était sur des médias qui étaient très longs la littérature ou le livre qui est le premier média on était sur plusieurs heures on est passé au cinéma où on était sur des formats 90 minutes la télé elle est passée à des 52 des 25 minutes et sur le digital et ça c'était vrai mais c'est encore réduit avec le mobile le temps de visite moyen sur un site c'était une minute trente quand je les créais d'accord le temps de recommander pour une vidéo sur youtube c'était une minute trente et puis c'est cette idée qu'il faut convaincre vitre et on n'a pas plus d'une minute trente pour qu'on va et puis l'autre aspect c'est une marque internationale l'écriture de la minute et mienne c'est la bonne écriture internationale dans le standard scientifique et c'est pas mn comme 50 minutes in size qui me pourrit la vie à créer de la confusion et c'est pas non plus un m30 parce que ça ce sera un m 30 c'est moins bien c'est un peu plus grand que ça c'était un 3 c'est un point voilà on est dans la durée dans la durée et ça marche bien c'est qu'on a été à 100 consistent avec nos étudiants il ya quelques mois et en fait on s'est rendu compte que le numéro de téléphone des taxis là bas c'était que des 3 n'est pas à 3 à 3 à 3 à 3 donc là c'est un plaisir on a pris à regarder des taxis défilés à san francisco le berceau de la silicone valley pour nous c'était pas mal mais entre 3h33 vous faites quoi aussi alors 3h33 c'est une agence qui fait tout ce qu'on doit faire pour autour du marketing digital donc une formation beaucoup de formation professionnelle et puis évidemment tous les métiers qui peuvent être du consulting ou tous les métiers autour du digital d'accord il ya aussi un métier d'éditeur et puis on fabrique on en parlera peut-être tout à l'heure des tchats bottes moi c'est maintenant qu'il faut parler alors on va parler c'est aussi important je pense donc est-ce qu'il veut que je parle des tchats battent bon quelques mots moi je trouve que ton idée de chatbot learning est plutôt donc un bon usage des chatbot qui en a pas tant que ça c'est ça en fait moi je me suis rendu compte que les étudiants ils avaient besoin d'un accompagnement peut-être plus fréquent c'est à dire que quand on veut venir quand on veut devenir champion de quelque chose on fait pas sans un coach il faut un coach qui fait trois lampières de plus tape cinq fois plus dans le ballon tape plus fort c'est un besoin pour devenir un champion de quelque chose et donc l'idée c'est de se dire est ce qu'on peut avoir des profs qui accompagnent les étudiants et qui coachent les étudiants 24 24 la réponse est non c'est pas possible personne peut être disponible un chatbot oui donc qu'est ce qu'on pourrait faire faire au chat bot pour qu'ils puissent accompagner intelligemment les étudiants pour les encourager il fait plein de choses il leur présente les cours il fait toc toc dit donc ça fait au moins trois jours tu as pas regardé tes slides on va les regarder maintenant dit donc tu as vu ton camarade de jeu il a une meilleure note que toi est ce que tu veux t'entraîner pour essayer de le battre et puis en même temps il donne tous les cours il donne tous les liens à suivre il explique dans chaque domaine d'activité si on veut si on s'intéresse aussi haut par exemple qui doit-on suivre sur internet il fait tout un travail qui aide l'étudiant qui accompagne l'étudiant alors la bonne nouvelle c'est que c'est impossible de remplacer les profs moi j'y crois pas du tout il faut obligatoirement des humains et du présentiel en revanche avoir quelque chose qui nous aide et qui nous accompagne comme un site web mais en mieux puisqu'il y a une conversation comme une vidéo mais en mieux parce qu'il y a une conversation c'est ça le chat bot on a fabriqué un qui s'appelle bot moi le cuit c'est son nom et il est là pour accompagner les étudiants 24 24 ouais super je trouve que c'est une très très belle idée il est 11h05 on va pouvoir continuer comment c'est tout le monde est là juste en quelques mots pour faire une vraie présentation sur ton titre officiel celui qui fait que nous sommes réunis ensemble t'es aussi directeur du mbi et mci de l'institut leonard de vincy c'est le premier mbi et france au classement et l'universal donc on est fier d'être partenaire du mbi pour lancer notre formation consultant en croissance client indispensable un peu pour notre développement aussi parce qu'on a besoin d'autres consultants et d'enrichir notre équipe pour pouvoir gérer plus de projets traiter des secteurs d'activité sur lesquels on n'est pas encore etc etc donc et puis aussi sur des zones géographiques sur lesquelles nous sommes pas encore ça c'est vraiment l'enjeu pour nous de monter cette formation présente nous le mbi et mci ce que tu fais dedans donc le mbi et c'est une formation qui existe depuis de nombreuses années je pense que c'est une des premières en france n'a plus de plus de 15 ans dans l'existence l'idée c'est de former les talents de demain donc c'est plutôt une cinquième année donc quand on a un bac plus quatre on vient faire cette cinquième année donc c'est un équivalent m2 et à partir de là on a deux types de formation une en full time et non part time en full time ce sont des gens qui sont effectivement en cinquième année et qui viennent faire six mois de formation et après six mois de stage et en part time c'est des gens qui veulent se reconvertir au digital qui ont compris maintenant que sans avoir du digital dans son cv c'est compliqué marketing digital en son cv et donc ils font une formation sur 12 mois et à l'issue de laquelle il ya une thèse professionnelle on voit soutenir le programme c'est apprendre tout ce qu'on doit connaître sur le marketing digital pour devenir un italien donc il ya un programme très riche très complet avec un parcours surtout avec des professionnels il n'y a pas de prof il ya que des professionnels qui viennent enseigner le métier qu'ils pratiquent au quotidien donc c'est ça je pense une des forces de ce de ce master de ce mbi est c'est un mbi est spécialisé qui est reconnu par l'état qui est un ncp donc on a toutes les certifications qui permettent de prouver la qualité et comme tu disais effectivement on a la chance d'être numérant depuis sept ans dans un classement tout le monde tombe dessus en tapant meilleur master en france marketing digital on tombe sur ce classement c'est super et du coup on fabrique un programme pour les étudiants qui leur permet d'avoir en plus des bases de marketing digital surtout des réflexes les bons réflexes parce que ce qu'on a compris quand même au cours des années c'est que le marketing digital et on va parler je pense dans notre dans notre formation ça s'apprend pas en une seule fois et ça change tout le temps quand vous adhérez un programme de marketing digital vous avez compris que vous allez faire ça toute votre vie ça change tout le temps oui c'est l'apprentissage permanent la veille c'est indispensable exactement rester actif et pour rester dans le coup parce que ça change tous les jours donc il ya une forte partie et on est en test and learn permanent test and learn et on apprend à prendre toutes les clés pour continuer à apprendre on apprend des techniques on vous met au niveau d'un certain nombre de compétences à acquérir on a listé autour de 33 d'ailleurs comme par hasard il y en a 33 compétences et une fois qu'on a ces compétences là il faut apprendre à les conserver et c'est ce qu'on fait au sein du mbc et de facto pour être très clair la formation qu'on met en place n'est pas une formation qui double le mbc c'est plutôt une formation qui s'adresse à des profils qui auraient soit suivi le mbc donc aurait acquis des compétences au sein d'un mbc soit les auraient acquis sur le terrain en étant déjà consultant ou en étant cadres et responsables d'entreprise mais on va surtout pas doublonner mais on va compléter une formation de type assez complète sur le digital comme la tienne par des attributs des outils pour avoir une bonne posture du consultant bien gérer une relation avec un client bien réaliser des briefs pour qu'il soit réalisé par des talents et des exécutants derrière en fait en gros on va apprendre enrichir renforcer le métier du conseil auprès de seniors ou de gens expérimentés ayant déjà des compétences très large dans le digital dans le marketing et la communication ça c'est important de voir que c'est plus une prolongation du mbc donc ça s'adresse aussi clairement des alumnis qui auraient déjà été au sein du mbc ou d'autres mba équivalents ou qui auraient acquis par eux mêmes des compétences pour être déjà aguerris sur le marketing la communication et la vente et en particulier le marketing digital parce qu'aujourd'hui il ya plus de marketing sans digital c'est ça donc effectivement on pense que passer par ce mbc c'est un bon socle très solide et qui va permettre justement de suivre cette formation plutôt orienté consultant une vraie formation métier une vraie formation métier évidemment il ya d'autres parcours pour acquérir ses compétences et venir suivre cette formation mais effectivement les niveaux de compétences qu'on offre à travers ce mbc permet de suivre cette formation sans aucun problème à condition aussi d'avoir quelques années d'expérience tout à fait on a décidé d'apprendre à dégénérer tout à fait tout à fait c'est ça qui compte on attaque victoria juste une petite question je sais pas qui était là hier ou avant-hier qui a déjà vu la vidéo qui présente l'ensemble de l'offre moi j'ai l'impression qu'on commence à être avec un noyau dur intéressé par le conseil aujourd'hui qui aurait déjà vu les différents replays confirmez moi juste ça si beaucoup d'entre vous n'aurez pas vu la vidéo ça vaut le coup pour avoir la vision centre d'ensemble la big picture de l'offre plus qu'on met en place de la nouvelle plateforme du packaging des offres on en a beaucoup parlé hier lundi on a parlé de notre océan bleu mais avoir cette vision de la manière dont le système marche entre cette mécanique de conseil et de points oui edouard me dit qu'elle est déjà vu emmanuel me dit qu'elle est déjà vu d'autres personnes l'ont déjà vu est ce qu'on oui déjà vu déjà vu très bien bon bah on va s'en tenir là on va pas besoin de la pub et de la représenter on est très fiers elle est sympa mais un petit peu longue donc ça sert à rien de la remettre encore une fois on favorise le live et on va passer au point point le premier et qui présente un peu le profil et pourquoi on a mis en place cette formation de consultant en croissance client vas-y on peut avancer sur les différents constats avec nos petites grenouilles donc le sommaire de quoi le consultant en croissance client est-il le nom c'est bertrand qui nous a trouvé ce nom à ce webinaire j'ai pas encore tout compris de ce que ça voulait dire je crois que c'est une référence à sarkozy j'ai pas tout suivi à la référence mais en tout cas on va un peu la question on a conservé le titre comme ça on va le conserver voilà tout à fait et l'idée c'est un peu de savoir pourquoi quels sont les constats qu'est ce qui nous a amené à monter cette formation merci d'avoir voilà c'est à nous de l'assumer tout à fait après on va présenter plus en détail la formation les savoirs les méthodes les ressources le programme détaillé de la partie présentielle et puis après toute la dernière partie c'est sur le bénéfice pour vous de suivre cette formation et de nous rejoindre au sein de notre équipe de consultants parce que entre autres pour ceux qui sont déjà consultants ça permet de ne plus être seul en indépendant total il y aura la notion de communauté d'appartenance à l'équipe 1 minute 30 et puis pour les autres c'est une bonne façon de se lancer quand on vient du monde de l'entreprise et qu'on a envie de passer consultant indépendant voilà on va attaquer tu peux mettre le call to action au cas où maintenant ou un peu plus tard etc en tout cas en dessous de la vidéo il y a un lien pour postuler et vous verrez quand vous postulerez on va être un peu embêtant il y a tout un questionnaire d'autodiagnostic qui fait un certain nombre de questions mais qui vous permet de bien appréhender si il ne faut pas avoir la meilleure note sur tous les sujets mais il faut quand même en avoir un certain nombre parce qu'on va attendre de vous qu'au moment du présentiel donc fin août ces compétences ces besoins soient acquis pour qu'on puisse vraiment travailler sur le métier du conseil et sur la posture du consultant d'où une forme de filtre qui est un peu important pour que tout le monde soit au niveau et pour qu'on puisse travailler vraiment sur le métier et pas sur les savoirs les vrais objectifs de la formation voilà donc de quoi le consultant en croissance client est-il le nom ? vas-y Victor alors on a fait cinq constats et on va détailler ces cinq constats le premier et ça c'est vrai on en a déjà parlé dans les deux webinaires précédents c'est l'importance du conseil la relation agence n'est pas terrible dans la relation agence annonceur tant que l'agence est considérée comme un prestataire et comme un exécutant si l'agence remonte et fait son vrai métier à savoir du conseil, de la gestion projet et de l'exécution mais porté par le conseil, porté par une vision stratégique partagée échangée, co-construite, co-créée avec le client on est dans une dynamique qui est plus du tout la même vu qu'on est dans une relation d'égal à égal et plus dans une relation de prestataire, d'exécutant etc. moi je trouve que c'est essentiel de poser et de porter cette dimension conseil et cette dimension conseil ne doit pas être là qu'au moment de l'avant-vente ou au moment du lancement du projet elle doit accompagner le projet tout le long et c'est pour ça que dans l'offre plus qu'on vous a présenté jusqu'à présent la notion de rendez-vous régulier en conseil dans une démarche agile de type sprint, atelier, sprint, atelier permet de garder une relation qui est vraiment une relation de confiance qui est une relation pilotée par les résultats et qui permet d'ajuster en permanence la stratégie et donc pour moi, et ça c'est d'où l'importance des conseils et des consultants et des consultants qu'on va former c'est que les clients ont besoin de conseils et que même s'ils ne le disent pas, même s'ils ne l'expriment pas il faut l'intégrer, forcer la vente sur le conseil et surtout ne pas accepter de ne faire que de l'exécution et puis on est dans les métiers où ça change tout le temps aussi voilà, donc il faut ce challenge là deuxième constat les clients d'agence ont besoin de plus de conseils et de plus d'accompagnement et c'est ce que je viens de dire c'est cette notion de on peut qu'on soit mais ce n'est pas qu'au démarrage c'est vraiment dans la continuité comme tu dis, ça change en permanence nous jusqu'à présent, je l'ai déjà dit dans les précédents webinaires on faisait du conseil en amont nous on n'aime pas le faire dans la compète gratuitement donc on le faisait dans les premiers ateliers de démarrage dans la phase de co-conception ensemble avec le client puis on définissait un plan d'action et ce plan d'action n'était que de l'exécution qui pouvait être porté pendant une année complète avec beaucoup moins de flexibilité vu qu'on est dans l'exécution comme on disait hier avec un chef de projet qui déroule qui fait en sorte que les étapes soient respectées que le planning soit respecté que les livrables soient parfaits mais avec une dérive au fur et à mesure vis-à-vis des objectifs et le rôle du consultant c'est d'ajuster en permanence pour que les objectifs soient tenus pour qu'on cherche réellement la croissance et ça, notre système de conseil plus points qui apporte de la flexibilité qu'on a beaucoup détaillé hier avec François Perret permet ça et permet d'être vraiment dans une démarche régile troisième constat il y a besoin de disposer d'une calendrier éditorial c'est bien le test and learn c'est désormais incontournable on a juste il y a des choses qui marchent il y a des choses qui ne marchent pas si on n'est pas là pour corriger le tir et juste pour dérouler on ne s'en sort pas quatrième constat les agences facturent mal c'est ce qu'on disait le client a besoin d'accompagnement il faut l'insérer dans l'offre c'est pas quelque chose qui est facile les clients achètent des livrables c'est plus facile pour eux c'est là où ils peuvent mettre de la valeur il faut faire en sorte que dans le livrable il y ait une part conseil et que cette part conseil soit tenue et dernier constat et le conseil c'est pas la même chose que du développement commercial et ça nos packages maîtrisés dans une enveloppe budgétaire maîtrisée établie font que le consultant est vraiment là pour chercher les résultats dans le enveloppe prédéfini là où typiquement en agence un directeur conseil est plutôt un directeur commercial et il va donner des bonnes idées avec l'objectif de faire un avenant ou de rajouter quelque chose et d'être dans une relation commerciale où ça devient de plus en plus cher et il faut une négociation etc. là on sépare vraiment les deux les équipes commerciales négocient les packs regardent le pack les mieux adaptés s'adaptent au budget de nos clients et les consultants sont vraiment là pour faire du conseil et pour aller chercher le résultat dans une limite budgétaire qui est imposée mais ils ne sont pas là pour faire nécessairement de l'upsell ou de la revente sauf si c'est clairement le client qui dit j'ai très envie de faire ça et donc on va passer à un pack supérieur mais ce n'est vraiment pas l'objectif principal nouveau modèle d'agence on l'a évoqué l'idée et c'est là où on mélange et c'est ce qu'on a expliqué dans le premier webinaire avec Gabriel Shapiro c'est vraiment qu'on essaye d'être à la croisée des métiers de l'agence à la croisée des métiers des plateformes des cabinets de conseil et aussi des SS2I non pas pour le métier mais pour la façon de vendre ils ont quand même un modèle où leur vente est hyper facile vu qu'ils ne font aucune avant-vente ils sont juste là à trouver un profil à présenter un profil à demander au client est-ce que le profil vous convient et à partir de là c'est signé vu qu'ils ont prénégocié les choses etc ce qui est quand même beaucoup plus facile qu'une vente en agence où si on est en compète on a fait toute la créa on a donné toutes les bonnes idées on a fait tout le projet avant même d'avoir gagné là les SS2I elles sont plutôt là à dire bon bah vous cherchez un profil qui a telle caractéristique je vous l'ai trouvé je vous le présente est-ce qu'il est sympa ? oui ça se passe bien vous êtes contents et ça moi je trouve que d'un point de vue commercial c'est super et ce qu'on essaye de mettre en place avec l'Opropus c'est qu'en ayant packagé toutes les offres en ayant explicité qu'il va y avoir un budget de points avec les meilleurs talents et un consultant avec un nombre de réunions stratégiques par mois ou pour réaliser quelque chose on est dans une logique où on peut packager l'avant-vente et closer la vente uniquement en présentant le consultant parce qu'il faut qu'il y ait un feed fort entre le client et le consultant c'est quand même eux qui vont travailler ensemble qui vont co-créer la stratégie et la mettre en oeuvre mais on peut faciliter la vente pour avoir une vente quasiment aussi facile que celle d'une ESN ou d'une SS2I tout en apportant ce qu'offrent vraiment les cabinets enfin les agences à savoir je répète conseil gestion de projet et talent et exécution là où les plateformes d'intermédiation qui existent déjà comme CREAT comme MALT ne font que de l'exécution donc voilà ce qu'on attend d'un consultant en croissance client donc je reviens au titre de la présentation de quoi un consultant en croissance client est-il le nom c'est qu'il accompagne les clients dans leur croissance à chacune des étapes de notre cercle vertueux co-conception co-production co-pilotage qu'on vous a présenté hier en détail qu'il anime les ateliers et les réunions stratégiques tout au long de la prestation qu'il soit vraiment le partenaire du client qu'il mobilise tous les leviers pertinents pour concevoir et déployer la stratégie qu'il s'appuie sur toutes les ressources à sa disposition et c'est là que l'agence apporte la plateforme aussi apporte des talents sélectionnés pour pouvoir être non seulement stratégique mais aussi opérationnel moi avant de lancer une minute trente j'ai fait 15 ans ou 12 ans de conseils et ma grande frustration en tant que consultant alors la grande qualité c'est que j'avais un niveau de relation qui était beaucoup plus sain et beaucoup plus sympa qu'en agence où je ne me suis jamais enfin la relation était vraiment d'égal et j'ai jamais eu ce que j'ai pu vivre en agence des clients qui me parlaient comme un exécutant en revanche la vraie frustration que j'avais en tant que consultant c'était que je ne faisais que des slides et donc j'ai passé 15 ans à faire des slides c'est plutôt rentable j'ai fait quelques enfin voilà quelques milliers de slides mais il y a une frustration de ne pas faire et de rester vraiment au niveau de la stratégie de l'idée il y a plein de slides qui sont morts dans des discos durs qui n'ont jamais été mis en oeuvre etc et moi ce que je trouve super en agence c'est que ok on donne les idées on fait la strat mais aussi en pratique on exécute et on réalise et c'est quand même génial d'avoir un film qui sort d'avoir une campagne d'avoir un site d'avoir des résultats une stratégie digitale là où le conseil on s'arrête quand même au niveau ok les idées après c'est les autres qui font tu avais mis en place un système KPI par slide en fait moi j'avais eu un gros moi j'étais à 1000 balles de slide c'est pas mal c'est pas mal j'étais à 1000 balles de slide même si tu te présentes c'est pas mal c'était un paquet c'est pas un paquet donc c'est pas mal c'est lucratif mais on ne fait pas grand chose il y a une vraie frustration à la fin de réaliser moi ce que je trouve super en agence c'est qu'on a les idées on les coordonne et on les réalise dans tout ça dans un mode agile et ce qu'on vous propose dans cette logique de consultant c'est de participer à ça et donc on vous apporte c'est vous qui avez les idées avec les clients vous faites cette co-construction ce travail en commun mais à travers la plateforme nos chefs de projet nos talents il y a la capacité de faire et d'être dans un truc où pour le client il n'a pas que du conseil et pas d'exécution il a vraiment une offre globale qui lui l'accompagne d'un point du conseil gestion de projet exécution donc ça c'est très important pour vous aussi parce que vous pouvez faire plus et pas avoir la frustration que j'ai connue quand j'étais consultant indépendant donc pilote les projets selon les méthodes agiles s'appuie sur toutes les ressources à sa disposition contrôle chacune des déviations de sa prestation parce qu'il est là vraiment pour être le maître d'oeuvre de la prestation et le vrai médiateur et interlocuteur du client quel savoir faire c'est ce qu'on disait avec Alexandre en introduction on n'est pas là on n'est pas là pour vous former sur le digital les différents leviers AdWords la programmatique le positionnement les relations presse etc on est là pour s'assurer que vous savez bien animer et transmettre et la dimension animation en atelier prise de parole poser des questions faire émerger des consensus savoir dire non quand vous pensez que ce n'est pas pertinent c'est ce qu'on disait aussi hier avec François être vraiment dans un dialogue constructif avec le client pour transmettre et décider ensemble ça c'est essentiel et de facto il faut une certaine assurance une certaine expérience et c'est en cela qu'on n'est pas dans une recherche de profil complètement junior parce que c'est pas en sortant d'école aussi brillant qu'on soit avec tous les savoir-faire qu'il faut qu'on a cette capacité à bien challenger un DG un directeur marketing à se mettre dans une position d'égal à égal etc donc il y a quand même cette dimension là qui joue il y a une deuxième dimension qui est très forte c'est la qualité du brief s'il y a des gens qui sont déjà en agence dans cette salle ou toi qui l'as vécu si le brief est mal fait c'est le début des ennuis et il y a plein d'allers-retours qui sont introduits les choses sont pas assez précisées les talents ne font pas exactement ce qui était demandé parce que c'était mal demandé donc on perd beaucoup de temps si tu es d'accord c'est souvent la norme un brief qui n'est pas très bien fait malheureusement c'est très fréquent bien sûr c'est très fréquent bien sûr et là l'idée est parce que entre autres il n'y a pas nécessairement dans les écoles dans les formations des vraies formations au brief et là ce qu'on considère c'est que le client il est là pour accoucher du brief avec le client donc la phase d'atelier de réunion stratégique elles sont là pour que à l'issue de l'atelier je vais vous le rappeler plus tard à l'issue de l'atelier il faudra faire les mises à jour Victoria c'est la deuxième fois qu'il me le fait tu en profites après le webinaire à l'issue à l'issue des ateliers stratégiques il faut que à travers le questionnement du consultant le brief soit le plus précis possible que les storyboards d'infographie soient définis que les dimensions soient bien définies enfin que les choses soient les plus cadrées possible pour que le talent qui va réaliser l'infographie ou réaliser la vidéo puisse tout comprendre que les allers-retours soient limités et qu'on ait quelque chose qui soit hyper fluide fluide pour les clients fluide pour les consultants fluide pour les talents et quand le brief est bien fait quand les choses sont claires et que les talents travaillent bien et ça c'est notre rôle de bien s'aller et sélectionner on est sur des choses qui sont beaucoup plus rapides que quand on multiplie les allers-retours parce que le brief n'a pas été précis parce qu'il faut le recaler le redéfinir en permanence et finalement ça coûte cher à tout le monde parce que ces allers-retours coûtent cher aux clients qui passent du temps coûtent cher aux consultants qui assurent la médiation en partie avec les chefs de projet internes à 1 minute 30 et coûtent cher aux talents qui doivent faire plusieurs repasses etc. et de la même façon le troisième rôle c'est vraiment être dans le pilotage analyser des résultats faire à partir de ça décider avoir des actions définies avec le client être vraiment dans une capacité à ajuster à utiliser la plateforme à suivre les comptes rendus etc. c'est très important aussi d'assurer un pilotage régulier et puis de voir les KPI de voir les indicateurs évoluer et en fonction de l'évolution ajuster la stratégie c'est vraiment ça qu'on attend d'un consultant d'être vraiment dans l'agilité donc animer transmettre briefer piloter c'est vraiment ce sur quoi on va insister vraiment dans cette formation alors pourquoi on en arrive à cette idée de monter une formation ouverte à des indépendants plutôt que de faire ça en interne c'est qu'on a essayé de le faire en interne que c'était pas nécessairement évident parce que le profil qu'on recherche c'est la superbe illustration du mouton c'est qu'on cherche des moutons à 5 pattes parce qu'il faut à la fois être un peu senior être très polyvalent sur les différents leviers de la croissance à savoir le marketing la communication la vente et en particulier le digital qui est quand même relativement récent donc des gens un peu seniors n'ont pas nécessairement eu à l'école des formations qui vont bien dans le digital donc se sont beaucoup formés sur le terrain ou ont suivi des MBA comme le tien et puis en plus de ça il faut avoir la posture du consultant la capacité d'animer de transmettre de briefer et de facto on est sur vraiment un mouton à 5 pattes des choses un peu complexes et qui en plus n'ont pas nécessairement envie d'être salariés parce que quand on a un teint cette maturité cette séniorité cette polyvalence on peut soit monter sa propre agence soit travailler en indépendant et donc on est vraiment dans cette logique là de se dire tiens plutôt que d'aller salarier des profils chers chez qui on va dire l'intégration en interne est peut-être compliquée parce qu'ils n'ont pas envie d'être encadrés directement etc est compliqué on est allé vers un mode plus ouvert en plus qui est dans l'air du temps de travailler avec des indépendants et réunir comme ça des indépendants qui sont soit déjà consultants autour du digital et du marketing soit ancien directeur marketing ancien directeur commercial au sein d'entreprises et qui veulent en sortir pour devenir indépendants et de partager nos pratiques partager nos méthodes mettre à disposition nos forces commerciales pour que pour que ensemble on puisse satisfaire nos clients les aider dans leur croissance parce que c'est vraiment tout le thème de ce lancement autour de l'hyper croissance autour de la croissance c'est vraiment s'inscrire dans une vraie logique de croissance client je crois que c'est la dernière slide de cette présentation on va peut-être revenir en direct pour avoir vos questions avoir vos premiers retours toi t'en penses quoi enfin quand la première fois je t'ai présenté ça ça a été quoi ton ressenti parce que finalement ces profils de consultant tu les vois aussi dans ta formation et dans le MIA je pense que effectivement ça suffit pas d'avoir des compétences il faut aussi avoir de l'expérience mais mélanger tout ça avec des méthodes des techniques et puis comprendre comment devenir un consultant en croissance c'est pas si évident que ça et je trouve que c'est une bonne idée de monter ce programme spécifique pour aider pour accompagner tous ces consultants qui se posent la question alors on va voir tout à l'heure quel est le profil un profil de personnalité peut suivre cette formation et on a pour créer ensemble et je te remercie d'ailleurs de nous avoir invités à partager ce webinaire et puis aussi cette formation parce qu'effectivement les fondamentaux qu'on peut apporter ne sont pas ceux du marketing total uniquement mais plutôt celles d'une pédagogie optimisée pour arriver au goût c'est-à-dire arriver à la fin de cette formation qu'on vous a préparée à réellement être opérationnel ce qui est vraiment le motif de tout on veut toujours former des gens pour qu'ils soient opérationnels c'est pas juste qu'on fait une formation et puis voilà super vous avez suivi une formation bravo merci pas du tout l'objectif c'est vraiment d'avoir une base forte de gens qui à la fin ont et des compétences et sont très opérationnaires et c'est ce qu'on a essayé de concocter ensemble je te remercie de nous avoir invité à participer à ça c'est super et puis c'est assez naturel parce que le MLV il fait partie de l'institut enfin de l'université Léonard de Vinci est client depuis un an et demi d'une minute trente que l'ILV est client aussi aujourd'hui donc c'est encore plus facile de travailler avec ses clients d'aider à faire progresser avec ses clients merci beaucoup on va se continuer j'ai pas de questions donc c'est que c'est un peu très clair il faut imaginer donc on va rentrer plus en détail dans cette formation comment elle marche la mécanique et c'est pour ça qu'on a fait tout ce lancement en juin d'ailleurs c'est qu'on a souhaité que les deux mois d'été soient mis à profit je vous parlais de l'affaire la poule hier dans la logique d'une notion de plateforme ou en tout cas d'ajuster l'offre à la demande c'est que en faisant le lancement au mois de juin on peut recruter beaucoup de clients recruter quelques consultants parce qu'on a pas besoin d'avoir trop de consultants non plus et être en mesure de s'assurer du bon calage pendant la période de l'été pour qu'en septembre les projets commencent avec des consultants formés et avec des clients en attente souhaitant démarrer souhaitant croître et donc on a conçu l'enseignement comme ça avec deux temps une première phase d'enseignement à distance pour justement faire la mise à niveau sur des compétences que vous n'auriez pas déjà sur le digital sur le marketing la communication à la vente et d'où l'intérêt du questionnaire d'autodiagnostic qu'il y a dans la partie recrutement avec le petit call to action qui est en bas de l'écran c'est que les vacances vont vous permettre à travers le cahier de vacances qu'on est en train de vous concocter donc des vidéos etc vous permettre de renforcer vos compétences là où elles sont un peu plus faibles que sur les autres leviers l'idée n'est pas de tout revoir parce que si vous devez tout revoir c'est que c'est peut-être pas la bonne formation pour vous et qu'il vaut mieux aller au MBMCI par exemple mais s'il y a quelques manquements et c'est normal on va pouvoir vous allez pouvoir pendant les vacances sur la plage avec votre bouquin avec vos vidéos ou chez vous ça c'est à vous de voir ou à la campagne réviser acquérir les compétences qui vous manquent pour que dans la seconde phase qui va avoir lieu j'annonce la date tout de suite du 27 août au 7 septembre donc vraiment fin septembre à la rentrée donc pendant 10 jours en présentiel travailler vraiment sur ce qu'on a évoqué l'animation d'atelier la rédaction de briefs avec les clients le pilotage et être vraiment sur tous les briefs sur tous les ateliers partager nos méthodes nos pratiques les enrichir aussi parce que moi je trouve que ça va être aussi hyper intéressant si on travaille avec des gens qui sont déjà consultants d'enrichir nos pratiques avec leur retour parce que moi on est quand même on n'a pas la science infuse non plus on a mis en place des choses qui fonctionnent mais si on peut les enrichir si vous pouvez apporter au sein de cette formation vos retours vos analyses je trouve que ce sera hyper enrichissant on est entre confrères et à ce titre je veux qu'on renforce aussi au passage de cette formation notre façon d'agir tous ensemble et là on est dans un format blending learning c'est à dire c'est un mixte où dans la première partie comme tu l'as très bien expliqué on allait avoir des vidéos et tout un système qui va nous permettre de réviser d'apprendre et de compléter ses compétences donc là c'est la partie un peu e-learning entre guillemets et puis une deuxième partie parce que c'est ça qui fonctionne le mieux en pédagogie c'est quand on mélange les deux parties s'il y a juste de l'e-learning ou un MOOC vous en avez sûrement suivi c'est pas toujours évident à suivre uniquement un MOOC là vous avez la partie e-learning et après évidemment la partie présentielle où on ira plus dans le dur et on va détailler ça dans quelques minutes je pense à travers les slides et effectivement là on n'a pas eu le temps de mettre vraiment en place un chatbot comme on l'avait évoqué en toute petite j'en suis un peu malheureux mais pour moi c'était trop frais je pense que pour une deuxième session on aura le temps de partir sur des logiques de chatbot là c'est tout trop après ça s'appelle du bot learning c'est un nouveau voilà botte moi le QI du chatbot la mise à niveau frère à la lab quel savoir c'est vraiment c'est ce qu'on a dit que chacun vienne avec un socle minimal de connaissances de compétences sur tous les leviers du marketing et de la vente d'ailleurs c'est un peu tous les leviers que j'ai évoqués dans le bouquin je fais un peu de promo je continue mon côté Pierre Bellemare je suis sûr que tes slides à 1000 balles ça va perdre à mon avis si tu leur donnes la formule pour ça ils vont aimer la formation on va rajouter quelque chose c'est d'accord on vous les aime gratuitement mais effectivement quand je travaillais pour SFR pour Alcatel etc ben une mission de conseil c'était minimum 20-30 000 balles et c'était quoi le livrable de la mission de conseil d'un 20-30 slides donc on est bien sur des slides à 1000 balles et c'est pas pour résumer la formation on va vous apprendre à faire mieux que ça c'est ça l'idée mais justement moi je ne veux pas vendre des slides je veux vendre des réalisations je veux vendre des résultats et même si c'est très enrichissant de faire du slide à 1000 balles au final c'est quand même pas il y a quand même une frustration de ne pas avoir fait surtout si vous l'étiez dans 30 minutes 30 ah non là je veux il y avait un peu plus de temps 3h33 alors plus il y a quelques entretiens qui t'en passait avec le client non non c'est tout ce n'est pas du vol effectivement comme on disait l'objectif de la phase présentielle c'est pas de transmettre le socle de compétences mais c'est de s'assurer dessus pour développer les savoirs c'est très bien rédigé là dessus quel savoir et effectivement toute la phase le cahier de vacances moi j'appelle ça le cahier de vacances on va définir trois niveaux de savoir des savoirs indispensables donc sur les fondamentaux du marketing de la communication du marketing digital et du digital advertising des savoirs souhaitables des disciplines complémentaires des outils des solutions techniques et des savoirs utiles pour avoir des choses plus pointuées etc donc vous allez pouvoir voir vous même et c'est l'objet aussi de l'auto-diagnostic ce sur quoi il faut que vous creusiez plus voir si vous avez déjà les savoirs indispensables vraiment les creuser il y a un sec juste après qui les montre en fait je pense que ça vaut le coup de les regarder vas-y je te laisse les présenter on peut le faire ensemble en tout cas effectivement il y a un socle de savoirs indispensables qui correspond au marketing et à la communication avec tous les fondamentaux de la communication tout ce qui est marque et positionnement marketing direct et modélisation des parcours clients et puis il y a le parcours on va dire indispensable aussi qu'il faut avoir c'est le marketing digital et tout ce qui est advertising tout ce qui va être publicité donc là il y a une partie sur le community management les réseaux sociaux tout ce qui est e-influence et tout ce qui va être le réseau des influenceurs on sait très bien que le marketing digital fonctionne beaucoup avec des youtubeurs des gens qui sont sur instagram et qui permettent de faire plein de choses il y a une partie référencement naturel on va voir que il y a une partie qui doit être indispensable et puis une partie qui peut être souhaitable pour le référencement naturel donc c'est le SEO le fameux SEO les formats publicitaires et tout savoir sur tout ce qui est SEA savoir faire un audit de site et puis une chose très importante content marketing c'est Bill Gates c'est Bill Gates qui disait content is king et c'est effectivement indispensable c'est effectivement au coeur de notre offre il ne faut pas oublier qu'on est leader de Leanband et qu'on capitalise vraiment sur notre leadership dans Leanband que ça ne nous interdit pas de faire un peu d'outband de multiplier le levier parce que ce que veulent vraiment les clients c'est la croissance et c'est pas faire de Leanband mais Leanband est l'un des meilleurs outils pour atteindre la croissance le plus démocratique aussi d'une certaine façon parce que tout le monde peut être son propre média et n'a pas besoin d'investir sur les autres donc effectivement dans beaucoup de nos stratégies pas toutes mais beaucoup le socle Leanband est indispensable et donc les contenus la production de contenu la compréhension que le digital est avant tout un média et donc en étant un média une stratégie digitale et avant tout une stratégie éditoriale j'insiste beaucoup là-dessus d'ailleurs avec tous les clients dans tous les démarrages d'ateliers c'est vraiment le point de départ de rappeler ce qu'est un média et donc de rappeler qu'est-ce que c'est qu'une stratégie éditoriale comment on la construit et ça c'est des socles indispensables dont accompagner nos clients là c'est des savoirs indispensables donc évidemment dans la formation il y aura une possibilité de compléter ou d'améliorer encore ces compétences pour qu'elles soient réellement indispensables à ce niveau-là il faut obligatoirement avoir ces connaissances et puis on va avoir des savoir-faire donc des savoirs souhaitables donc là on va être plutôt autour du marketing et de la communication donc tout ce qui va être études quali-quantie alors dans le marketing digital advertising ce qui est souhaitable parce qu'effectivement on peut aller assez loin là-dessus c'est de connaître tous les outils qui accompagnent Google AdWords donc aller beaucoup plus loin pour comprendre comment manager une campagne et comment réaliser toutes ces campagnes AdWords pareil pour le SEO comment aller beaucoup plus loin donc là c'est des savoirs encore une fois souhaitables on peut faire ça tout ce qui va être data donc tout ce qui va être AB testing et puis segmentation et puis des sources il faudrait qu'avoir une certification AdWords d'avoir une certification webspot etc c'est un plus c'est pas indispensable parce que parfois c'est un peu trop technique et opérationnel et c'est parce qu'on attend un consultant mais c'est un plus parce que ça veut dire qu'il a déjà mis les mains dans le cambouis et quand on a mis les mains dans le cambouis on est quand même plus à l'aise aussi pour en parler depuis quelques années au MBMCI on fait passer les certifications donc si vous avez fait le MBMCI salut les amis il est clair que de toute façon vous devez déjà avoir ces certifications et ces compétences après ce qui est intéressant aussi c'est les solutions techniques donc on a bien décidé de mettre en place quelque chose pour dire que c'est dans les savoirs souhaitables c'est pas obligatoirement indispensable parce que Wordpress c'est pareil vous êtes pas obligés de savoir faire Wordpress mais écrire un article sur Wordpress c'est quand même un minimum prérequis et puis apprendre à utiliser Wordpress à concevoir un site ça prend beaucoup de temps en fait depuis des années on essaie de le faire en une journée ou deux journées et c'est compliqué il faut un peu plus de temps pour assimiler toutes ces bases mais c'est pas le métier du consultant le métier du consultant c'est de savoir où est-ce qu'on s'arrête quand on fait un site Wordpress et comment on écrit un bon article comment il doit être référencé et puis comment bien le structurer le site par contre pour moi ça c'est au consultant d'aider les clients à la structure du site l'organisation du menu la structure de la home page quelle information doit être mise en avant etc après le comment on le fait est quand même beaucoup moins important sachant que les compétences techniques se trouvent de plus en plus facilement et qu'au sein de la plateforme chez nos chefs de projet chez nos talents cette compétence elle existe donc ce sera à eux de réaliser les sites mais à vous d'aider les clients à les co-concevoir à les co-produire à les organiser et c'est à vous d'apporter ce savoir-faire organisationnel structurer les wireframes etc sans les réaliser après l'ergonomie évidemment tout ce qui est UX design marketing d'automation tout ça c'est très important quand même bien sûr mais c'est souhaitable les savoirs utiles donc là c'est un peu moins important en termes de niveau de compétence ça devient très technique voilà technique de persuasion tout ce qui va être programmatique on sait très bien qu'aujourd'hui la publicité évolue vers tout ce qui est programmatique bien évidemment le programmatique est aujourd'hui la base de tout quand on fait de la publicité sur internet tout ce qui est vidéo planning native advertising et gros hacking mais ça aussi on va le traiter au sein de la formation de façon différente le data vise évidemment c'est bien gentil d'avoir plein de data mais qu'est-ce qu'on en fait avoir des tableaux de bord pour présenter aux différentes personnes qui travaillent autour de vous c'est très important il y a des outils pour ça mais ça devient un vrai métier ça peut être des compétences très techniques sur l'e-commerce tous les basiques évidemment du droit à l'internet on ne va pas faire en sorte on n'a pas besoin que vous soyez déjà avocat et vous connaissiez tous les fondamentaux c'est ça l'idée c'est que vous ayez sur ces savoirs là plutôt une culture générale une capacité à en parler une capacité à se dire tiens il faut creuser pour tel client ce sujet là et on va chercher l'expert qu'on va avoir au sein du réseau qu'on va pouvoir chercher ailleurs mais avec cette idée de dire tiens tilt sur ce point là ça vaudrait du coup qu'on creuse un peu cette dimension là parce que c'est pertinent et donc avoir ce rôle de conseil et de transmettre l'idée même si par contre on n'attend pas de vous que vous ayez programmé une DSP ou une SSP non pas encore ce qui arrive tant mieux c'est un plus mais c'est pas le métier du consultant normalement tout à fait donc après il y a des solutions techniques donc il y a des moyens de paiement aussi et puis des solutions techniques type CRM et mobile marketing avec tout ce qui va être le commercial de paiement etc tout à fait donc ça c'est vraiment on attend de vous que tous les savoirs indispensables quand on se retrouve en août vous soyez béton là-dessus que les savoirs souhaitables vous ayez une vision quand même assez complète une compréhension de ce dont il s'agit et sur les savoirs utiles c'est plus un vernis c'est plus de la culture jet mais qu'on ait vraiment toutes ces bases là pour attaquer la deuxième partie de la formation sur les savoir-faire et pour avoir toutes ces bases là c'est bien pour ça qu'on cherche des consultants qui ont déjà un peu d'expérience oui tout à fait nous avons un autodiagnostic on en a déjà parlé de l'autodiagnostic pour vous aider dans votre formation cet été on vous met à disposition 1 minute 30 TV on va aussi vous mettre des solutions de e-learning des livres, des vidéos c'est ce que je disais à travers la notion de cahier de vacances sur chacun des savoirs qu'on a listés on va vous donner des endroits où vous pouvez vous former soit dans notre plateforme 1 minute 30 TV auquel on va vous offrir un accès à vie si vous rejoignez la formation soit sur une autre plateforme de l'e-learning on va travailler ensemble soit sur la lecture des articles de blog des livres blancs etc l'idée c'est que là où vous vous sentez un peu faible vous puissiez creuser approfondir pour être au bon niveau au moment de la reprise de la rentrée des classes fin août et il y aura c'est important aussi Victoria si tu peux revenir une slide en arrière on va aussi être présent avec un espace d'échange ou Bertrand ou Alexandre ou moi on va pouvoir être en mesure de répondre à vos questions sur certains sujets entre vous aussi que vous puissiez commencer à créer la communauté pour s'assurer que si quelqu'un bute tout seul sur un sujet il puisse poser des questions aux autres et puisse nous poser des questions pour qu'on l'oriente et pour qu'on le recadre dans la bonne direction sur cette phase d'auto-apprentissage alors le détail de la formation présentielle là on est vraiment plus sur acquérir les bonnes pratiques du métier du conseil on va le faire entre nous avec des retours d'expérience moi je serai présent sur l'ensemble des formations Bertrand sera présent aussi tout le long des formations François Perret que vous avez vu hier et nos autres directeurs d'agence en tout cas ceux qui voudront seront présents là donc on va vraiment être dans une logique de partage de nos pratiques nos savoir-faire pour que vous puissiez vous les approprier et accompagner des clients selon vos méthodes et comme je vous le disais aussi avec cette envie qui est un être vrai échange et que si certains d'entre vous ont des méthodes qu'on trouve super qu'on puisse se les approprier tous et qu'on puisse être vraiment aussi dans un renforcement de nos pratiques par l'échange Victoria ça c'est le détail de la formation c'est le détail de la formation on va y aller assez vite parce que c'est sur 10 jours et vous aurez les slides à 1000 balles non ceux-là ils sont à tous ceux-là ils sont à tous leur fais pas peur donc on va un peu adresser tous les ateliers la première demi-journée vraiment on va travailler de nouveau sur un auto-diagnostic et un diagnostic cette fois-ci pour voir si tout le monde est au bon niveau et juste ajuster le tir et vérifier qu'on part sur les mêmes bases et au passage je vais vous partager moi la manière dont je présente le marketing sa vision globale moi c'est vraiment comme ça que je commence tous les ateliers avec les clients ça nous permet aussi de se mettre au même niveau avec le client aussi même s'il a un savoir pour qu'on parle le même langage et qu'on ait la même compréhension du marketing et du digital ça sera pas complètement éliminatoire voilà mais il faut que pour que ce soit utile il ne faut pas que vous soyez à la traîne sur un des sujets en particulier sur les savoir-faire indispensables qu'on a listés puis on va travailler le jour 2 avec Gabriel Shapiro que vous connaissez qui est notre expert inbound positionnement qui a fait le webinaire de lundi avec moi sur comment on arrive à travers les outils qu'il a inventés les outils de Shampkin etc. à construire avec le client un positionnement des différenciateurs à la fois émotionnel rationnel orienté bénéfice client orienté promesse ça c'est Gabriel qui nous partagera son savoir et son expérience là-dessus Victoria on va travailler aussi sur les personas avec Bertrand Bertrand je remercie pour avoir préparé cette formation pour coordonner la formation et qui aussi un expert persona études connaissances clients et il va vous partager toutes ces techniques d'animation d'atelier pour faire remonter les personas faire remonter les peines faire remonter les douleurs et être dans un mode vraiment d'échange et de partage moi je vais travailler avec vous sur la partie plus constitution du plan d'action coordination des différents leviers ça ce sera le troisième jour dans l'après-midi travail sur les sites internet plus avec Anna notre directrice de projet et tout ce qu'on disait tout à l'heure sur l'organisation du menu des étapes d'un projet à quel moment identifier les bons mots clés etc il y a Christophe Danay qui est un expert qui est formateur déjà au MDI MCI que j'ai rencontré je crois aujourd'hui ou demain pour la première fois j'en suis ravi qui va nous aider à travailler tu dis que c'est un type super sur les KPI comment les animer comment les identifier pas que sur les KPI il est super sur plein de choses très bien je n'en doute pas mais effectivement donc là j'en parlais aussi avec lui les KPI c'est bien d'en avoir des tonnes quel que soit ce qu'on veut faire mais ce qui est important c'est de déterminer les bons KPI de choisir aussi qu'est-ce qu'on doit réellement mesurer et puis de fixer des objectifs c'est assez étonnant mais on oublie de fixer des vrais objectifs c'est bien gentil vraiment une liste exhaustive il faut choisir les bons et fixer les bons objectifs je crois que c'est assez vital il faut vraiment les rendre actionnables et si on a des KPI pour expliquer et que Christophe nous expliquera à merveille comment faire pour réussir lui qui a piloté de très nombreux cas dans les agences ça sera assez simple d'avoir toutes les explications voilà donc c'est pas que des experts d'une minute trente qui vont aussi réaliser cette formation nous on cherche aussi à améliorer nos pratiques et faire intervenir un expert comme Christophe c'est un vrai plus pour renforcer les pratiques moi je souhaite apprendre avec vous renforcer ma pratique de consultant au sein de cette formation aussi je vais vous transmettre tout ce que j'ai acquis mais je suis aussi là pour apprendre j'apprends tous les jours mais c'est ça c'est ça qui nous plaît c'est parce qu'on a envie d'apprendre tous les jours donc là on a prévu un parcours pour que vous appreniez non pas tous les jours mais vraiment pendant ces dix jours pendant cette semaine mais effectivement la mauvaise nouvelle c'est qu'il faut savoir que ça ne s'arrêtera pas après ces jours c'est vrai c'est vrai et ça on voit aussi l'idée de la communauté 1 minute 30 ce sera de continuer et apprendre à partager on va en parler tout à l'heure mais on n'est pas dans quelque chose qui s'arrête aux dix jours et entre autres ça ne s'arrête pas pendant les dix jours après les dix jours parce que ce qu'on souhaite c'est que vous bossiez sur l'émission de nos clients parce que c'est quand même pour ça qu'on le fait il ne faut pas l'oublier après qu'il y ait quelques personnes qui souhaitent suivre la formation sans nécessairement bosser pour nous soit c'est une formation qui est ouverte mais l'idée essentielle c'est qu'on puisse travailler ensemble sur les projets de nos clients qu'on puisse vous apporter des clients qu'on puisse co-construire ensemble dans la durée parce qu'on aimerait garder nos clients plusieurs années on va rentrer sur des phases plus de production construire les stratégies éditoriales là on cherche encore l'intervenant ça va être peut-être Bertrand mais ça va être la trade extérieur tout ce qui est production de contenu pilotage on va retrouver aussi Christophe le dernier jour pour la stratégie d'influence il y a un profil qu'on n'a pas encore complètement contacté mais que tu nous avais recommandé qui était super donc ça on verra enfin on est en train de caler les intervenants pour que tout soit le plus intéressant le plus riche possible lors des 10 jours de formation Victoria sur la suite on retrouve Christophe Danais c'était ça le dernier jour la plus sur les leviers payants tout ce qui est SMA SEA leviers outbound et puis dernier jour aussi on fera un bilan un débrief une remise de diplôme parce que c'est important pour la cohésion combien de temps prévoit pour l'autodiagnostic éditable deux secondes on a fini là donc tu peux nous repasser en plein écran combien de temps prévoir pour l'autodiagnostic alors l'autodiagnostic il est en ligne il faut se dire que c'est 64 questions par lesquelles c'est plus ou moins une réponse oui non etc donc moi je pense qu'une dizaine de minutes c'est tout à fait jouable et c'est facile l'idée du l'autodiagnostic c'est vraiment est-ce que vous êtes à l'aise avec le concept du positionnement très à l'aise un petit peu à l'aise moyennement à l'aise enfin je n'ai pas exactement l'intitulé des questions que Bertrand a préparé on en a discuté il y a 20h mais c'est très rapide mais par contre mais c'est pas de prendre la tête sur le concept c'est évalué rapidement voilà c'est ça c'est juste pour vérifier que autant vers la fin on fera un diagnostic plus précis qui sera moins de l'autodiagnostic avec une vraie notion de vérifier qu'il y ait des compétences sont acquises là c'est vraiment vous de lister tiens sur ce sujet là oui je suis à l'aise oui je ne suis pas à l'aise dans le parcours ce sera quand même un contrôle continu c'est-à-dire au fur et à mesure des ateliers on aura la possibilité d'évaluer vos compétences à travers des exercices des jeux de rôle et tout ce qu'on fait quand on fait de la pédagogie et effectivement tous les ateliers nous on les fait avec les clients avec une petite partie de formation il ne faut pas être ordain il ne faut pas les saouler mais il faut mettre à niveau le modèle le concept la manière autour de quoi on va travailler typiquement quand on parle de marketing et automation moi je m'appuie beaucoup sur le modèle de Ryan Dace avec la machine à vendre la notion d'endoctrinement la notion d'engagement la notion de nurturing etc c'est des outils qui sont conceptuellement utiles pour structurer une démarche et faire en sorte qu'un atelier fonctionne pareil je vous ai parlé de la matrice de positionnement 2 de Shapiro que j'évoquais tout à l'heure qui aident aussi à concevoir les positionnements avoir des outils méthodologiques qu'on pose un peu en formation en début d'atelier sur lesquels on joue ensemble et on travaille ensemble les personnages selon quelque chose l'empathie map que tu utilises etc c'est ce genre de choses qui permettent de donner un cadre à l'animation d'atelier donc c'est toujours un mix formation co-création des outils ethniques et co-création il y a d'autres questions sur la formation sur le déroulé de la formation sur les compétences à mettre à niveau sur les sujets qu'on va aborder bon ben on peut passer à la troisième partie alors pourquoi faire cette formation et pourquoi aussi potentiellement pour ceux qui le souhaitent et ceux qui le souhaiteront travailler avec nous en tant que consultant en croissance client c'est l'objet de cette dernière partie alors donc à qui on s'adresse vraiment c'est ce qu'on disait tout à l'heure de façon plus précise ici on s'adresse à des gens qui sont déjà consultants déjà consultants marketing déjà consultants autour du digital mais qui ne souhaitent plus travailler seul pour appartenir à une communauté pour s'appuyer sur nos ressources pour ne pas être que sur la stratégie mais pouvoir proposer l'opérationnel en s'appuyant sur la plateforme et les talents pour aussi partager les bonnes pratiques et être dans cette émulation et cette dynamique de ne pas apprendre seul donc je vous le disais c'est vraiment et je le sais pour l'avoir été au début seul etc. quand j'ai lancé une minute trente pour apprendre c'est quand même vachement bien d'être au sein d'une communauté d'apprendre à plusieurs et à ce titre nous les consultants auxquels on s'adresse c'est pas nécessairement des gens qui débutent complètement et qui n'ont rien c'est aussi des gens qui sont et j'ai déjà dans les candidats avec ceux avec qui j'ai déjà discuté il y a des consultants qui font déjà un suivre d'affaires conséquent en indépendant mais qui sentent et quand je parle de conséquences je parle au dessus de 80 000 100 000 euros par an donc c'est déjà des consultants qui tournent bien mais qui sentent le besoin de se dire tiens en m'appuyant sur une communauté sur une agence de renom je vais à la fois pouvoir adresser des clients un peu plus gros que moi tout seul en freelance à donc avoir des missions plus intéressantes et faire moins d'opérationnel parce que en travaillant avec les talents de l'agence et avec la plateforme qu'on a mise en place j'aurais moins à rédiger les articles j'aurais moins à faire les infographies on est rarement à la fois le consulteur et le graphiste mais être un peu moins dans l'opérationnel être un peu plus dans la strata avoir plus de clients des clients plus intéressants et aussi avoir moins géré tous les aspects commerciaux administratifs qui ne sont pas toujours les plus drôles pour les clients et donc se concentrer sur le truc sympa avec en plus le fait est qu'on vous le tient à tout à l'heure mais nos consultants en croissance client sont plutôt bien payés on va être pas à 1000 balles la slide mais à 1000 balles la demi-journée ça c'est une bonne nouvelle alors donc c'est pas mal donc on est vraiment sur des niveaux de rémunération qui sont importants parce que notre ambition nos attentes sont fortes et vous êtes vraiment les médiateurs les interlocuteurs les partenaires les challengers de nos clients et en cela on veut que vous soyez les meilleurs et la deuxième population donc c'est déjà des gens qui sont managers en entreprise qui souhaitent un nouveau défi et c'est souvent je caricature un peu mais on peut avoir des profils seniors qui ont eu des gros postes de direction marketing général ou commercial ou qui ont été assez élevés dans les hiérarchies qui en sortent parce que ils veulent de l'indépendance ils veulent de l'indépendance les grands groupes sont pas toujours l'endroit le plus facile où continuer à évoluer il faut faire beaucoup de politique etc moi typiquement si j'ai pas fait une grande carrière dans les grands groupes c'est que la politique c'est pas mon truc moi je suis quand même plus dans la réalisation le faire la croissance etc je te comprends je pense que ben voilà mais il y a des profils qui ont très bien réussi en entreprise et pour qui à un moment donné c'est plus ça un nouveau patron une réorganisation qui était plus dur à gérer que les autres et là le conseil en indépendance est plutôt pertinent et plutôt que se lancer complètement seul juste sur son permis d'adresse s'appuyer sur les compétences qu'on va vous partager parce qu'être directeur marketing et avoir une équipe qu'on anime c'est pas exactement la même chose que d'être consultant et donc d'être dans une relation d'égal à égal avec un directeur marketing pour l'aider à l'engager il faut garder la bonne posture parfois on a envie de faire ça en fait de passer au métier de consultant et on n'ose pas le faire et grâce à toi là c'est vraiment voilà c'est le moins qui nous intéresse aussi et effectivement on va les décharger aussi de tout ce qui est un peu chiant le commercial l'administratif mais par contre vous aurez une vraie valeur pour nos clients parce que si vous avez été directeur marketing d'un grand groupe d'aller chez un confrère ou dans un secteur équivalent ça fera que la notion d'égal à égal qui pour moi est important contre le consultant et le client elle sera autant plus là que vous auriez pu être au poste du truc mais il faut trouver la bonne posture et la bonne forme tiens, rétablir un truc aussi ça se passe quand même parfois très bien dans les grands groupes c'est mieux en mieux ne l'oublions pas à ce point de vue là je trouve que ça s'est amélioré ça s'est amélioré quelques retours de clients de partenaires d'amis qui commencent à troller 45 ans la cinquantaine etc je trouve que c'est pas si facile que ça rien n'est facile le métier consultant c'est pas facile le métier de start-up rien n'est facile mais je trouve que la relation elle est dure elle est difficile mais ça s'améliore quand même c'est à dire qu'il y a quand même tu vois il y a des happiness officers il y a des choses c'est quand même plus c'est à dire c'est du marketing non 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 c'est dans les grands groupes maintenant ça arrive je suis quand même beaucoup plus près de relature très bien non non pour le coup j'ai pas la science je suis sûr en tout cas ce qui est sûr c'est que tout le monde en prend conscience il y a une volonté de changer des choses c'est déjà pas mal je suis d'accord avec toi c'est le point de départ c'est la seule chose mais en revanche mais il y a quand même des gens qui ont envie d'être indépendants parce que quand ils sont travaillés dans un groupe ils ont fait le tour ils ont envie de faire autre chose alors vous allez bénéficier de 8 avantages en rejoignant notre formation une formation et un accès à des ressources de référence pour vous former vous mettre à niveau on l'a déjà évoqué des ressources qui seront là pendant la phase d'auto-apprentissage e-learning pendant l'été mais en continu ce qu'on souhaite c'est que à travers aussi des abonnements qu'on va prendre ou qu'on a déjà pris vous puissiez bénéficier de nos ressources moi je pense à l'EDG je pense à des choses comme Cirrus Decision qu'on n'a pas encore pris mais on se tâte vraiment pour le prendre parce qu'ils font des choses super on est dans des logiques là où à travers l'agence on va pouvoir s'inscrire à des choses qui coûtent quand même relativement cher alors l'EDG ça va c'est 5000 euros c'est pas cher pour une agence ça devient quand même quand on est consultant indépendant ce sera quasiment un peu le prix de la formation donc on est dans quelque chose qui est non négligeable Cirrus on est sur du 40 000 euros ce qui est sûr qu'un consultant indépendant ne s'inscrira pas à Cirrus sauf s'il a fait des slacks d'un dix mille mal voilà moi je l'ai connu chez Lagardère Thierry Ardisson faisait des slides à 10 000 balles des fax à 10 000 balles enfin il n'y en a qu'un de Thierry hein où est-ce qu'il est arrivé c'est pas mal je travaille avec Thierry Ardisson pour recevoir les chaînes de télé de Lagardère et donc le scoop c'est qu'il sera là la formation non non mais le fax c'était à 10 000 balles d'accord ah oui le fax le délex le délex c'était le fax et c'était caractère 35 ah ouais donc c'était en gros tu pouvais être à 1000 balles le mot je trouve pas c'est bon mais bon il y avait toujours la Big ID c'est quand même le gars qui vient de la pub et de la com qui a fait le job naturel à l'âge d'or du marketing comme on l'évoquait dans le premier webinaire donc il y avait de la Big ID et c'était 1000 balles le mot on s'en veut et il y a une vraie certification parce que dans le cadre de l'ILV du titre RNCP ça tu en parleras mieux que moi du MB MCI c'est une formation qui appartient au bloc et donc elle est enregistrée au RNCP elle est certifiante pour ceux qui ont un peu de CFP ils vont pouvoir l'utiliser en partie pour financer en partie la formation j'insiste pas là dessus parce que l'essentiel c'est de se dire quand même que c'est un vrai investissement indépendamment du fait qu'il y ait une partie du financement qui peut être prise en charge ou pas bien sûr parce que c'est très bien d'avoir des prises en charge mais ce qui est le mieux c'est de suivre la formation bien sûr voilà et puis de se dire que quoi qu'il arrive pareil en termes de financement si c'est compliqué la caisse d'épargne est prête à vous financer aussi donc entre les financements la caisse d'épargne et puis ce qu'on souhaite que vous gagnez derrière a priori on est sur quelque chose qui est raisonnable je t'en remercie encore une fois je t'en remercie encore une fois d'avoir fait appel à l'Institut de l'Édouard de Vinci l'ILV pour ce qui s'appelle je peux traduire juste ça qui est dirigé par Driss Etoucef qui est le président de l'Institut de l'Édouard de Vinci effectivement c'est un grand groupe d'écoles et donc on a énormément de formations on forme des étudiants de Bac plus 1 jusqu'à Bac plus 5 il y a plusieurs milliers d'étudiants à travers l'ensemble des formations de l'ILV donc on a effectivement une expertise dans la façon de mettre en place ces formations de créer la pédagogie la plus dynamique possible et c'est ce qu'on va essayer d'apporter aussi évidemment pendant ce parcours pédagogique qu'on a créé ensemble tout à fait Mithéria c'est l'écran troisième bénéfice l'appui d'une agence de problème c'est vrai que depuis 6 ans on ne va pas insister là-dessus mais on a créé une vraie notoriété on fait un article de blog par jour newsletter par semaine un livre blanc par trimestre on a 140 000 visiteurs par mois sur notre site on est plutôt connu on a des rendez-vous qui viennent tous les jours grâce au site 4 rendez-vous jour on a une présence géographique avec des agences en région il y a Abdul qui pose la question comment comptez-vous élégir cette communauté à l'international effectivement nous ce qui nous intéresse c'est le territoire francophone donc et on va le voir un peu plus tard l'idée c'est que pour développer notre réseau on va un peu renforcer le cursus et cette formation consultant est la première étape pour devenir franchisé et pouvoir ouvrir une agence en région ou à l'international on souhaite vraiment s'assurer que vous ayez le bon socle de compétences le bon site la bonne relation etc pour par la suite le cas échéant monter une agence et être vraiment patron régional gérer directement les clients en direct etc donc c'est par là qu'il faut passer et effectivement Abdul si vous souhaitez suivre cette formation ce sera la première marche pour ouvrir une agence au Niger et on serait ravis d'ouvrir une agence au Niger comme on en a déjà ouvert avec Giane une agence à Casablanca au Maroc je trouve qu'il y a plein de choses qui se passent en Afrique qui a une croissance très forte qui a un besoin très fort de marketing avec des spécialités notamment sur le mobile voilà et qu'on serait ravis effectivement d'étendre l'empreinte d'une minute trente sur l'ensemble de la francophonie parce que pour l'instant notre blog et notre site n'étant que francophone notre notoriété est sur l'ensemble de la francophonie et on a un trafic dans tous les pays francophones qui est important après un jour on ira peut-être sur d'autres territoires linguistiques mais si déjà on arrive à avoir une belle communauté une belle équipe des consultants aguerris orientés croissance client sur l'ensemble de la francophonie pour accompagner des clients sur cet énorme marché on est ravis et c'est l'ambition de notre stratégie d'hypercroissance c'est l'ambition de ce qu'on met en place aujourd'hui donc Abdoul c'est vraiment le bienvenu bienvenue niveau de rémunération élevée je l'évoquais tout à l'heure effectivement même si on est un peu dans une logique de sous-traitance avec les consultants parce que c'est une minute trente qu'il y aura le contrat on est dans une sous-traitance où on ne rate pas les prix donc on est sur des rémunérations de 1000 euros la demi-journée pourquoi il y a deux tarifs l'idée c'est que vu qu'il y a aussi une notion d'engagement dans la durée vous avez vu dans les packs tout ce qui est engagement court du client donc moins de 6 mois la rémunération à la demi-journée va être de 1000 euros et dès qu'on a un engagement long on partage un peu une remise de volume donc si on est sur des engagements à 12 mois on passe à 850 euros la demi-journée mais bien sûr il y a 12 demi-journées et non plus 6 demi-journées enfin ce genre de choses 12 ou plus parce qu'il y a des forfaits avec deux demi-journées par mois et donc l'idée c'est que pour chaque client vous ayez grosso modo au moins une demi-journée par mois donc avec une dizaine de clients on est déjà sur des rémunérations autour de 1000 euros le moins ce qui commence à permettre de vivre très confortablement en indépendant tout en ayant après à côté si vous le souhaitez une activité en parallèle auprès de clients qui sont à vous là-dessus il n'y a aucune exclusivité dans la relation contractuelle d'accord et l'apport d'affaires alors du coup justement ah oui l'apport d'affaires tout à fait vous avez aussi effectivement vous pouvez être par nos vendeurs pour des clients à vous ou nous amener d'autres clients sur d'autres zones géographiques où il y aura un autre consultant etc et bien sûr il y a un au pair d'affaires sur l'ensemble de la prestation donc pas que la partie conseil mais aussi la partie service usage des points etc qui est de l'ordre de 10% d'accord donc soit toi tu apportes des affaires grâce à vos plateformes soit si quelqu'un apporte une affaire et qu'on utilise toute la méthodologie que tu vas mettre en place on peut gagner de l'argent tout à fait tout à fait 5 une plateforme de suivi des projets garantissant la qualité c'est vrai que on quitte le mode artisanal on met en place un outil qui structure les choses les talents les 140 prestatels créatifs rédacteurs etc ça vous permet d'être opérationnel ça on l'a déjà évoqué les échanges les retours d'expérience avec les autres consultants les collaborateurs de l'agence on va vraiment mettre en place et l'idée c'est qu'on soit une vraie communauté qu'on monte tous ensemble en compétence moi j'ai aussi envie et là dessus mais je considère que c'est pour ça aussi que j'ai lancé une maison d'édition j'ai envie d'aller vers plus de R&D je trouve que la recherche marketing en France c'est quand même pas ou en francophonie on n'a pas de Gartner on n'a pas de Cirrus Decision on n'a pas de Forester moi j'ai envie qu'une minute trente mais ça c'est enfin on n'est plus dans du projectif mais qu'on arrive à créer une base d'études une base de connaissances scientifiques ou en tout cas plus enrichie sur le marketing avec nos spécificités etc et voilà moi je veux que la communauté et l'Union 30 partage et capitalise sur cette R&D que j'ambitionne de mettre en passe là on est à des choses qui sont très balbutiantes mais j'ai une vraie ambition de faire en sorte que le marketing en France et en franco-finis soit mieux vu qu'il ne l'est aujourd'hui je suis encore très frustré pour ceux qui ont lu le premier chapitre du livre sur tous les freins qu'ont les dirigeants les entrepreneurs et qui sont des gens que je respecte beaucoup autour du marketing qui ne perçoivent pas l'importance du sujet qui ne perçoivent pas l'importance de la communication qui ne perçoivent pas l'importance de la mise en place des dispositifs de marketing qui répètent qui sont présents qui permettent d'attirer les clients j'entends trop souvent chez des dirigeants chez des gens très brillants que le marketing c'est du vent et qu'on va drasser du vent etc il y a certains qui mettent peut-être du vent avec le marketing ouais mais aujourd'hui c'est vraiment comme il y a des bons et des mauvais journalistes comme il y a mais il y a quand même trop de c'est très français qui est une nation d'ingénieur etc qui aime les sciences dures c'est très français de négliger le marketing ce qui n'est pas du tout le cas aux Etats-Unis où les marketeurs sont des gourous sont des stars il y a une différence d'approcher et moi j'ai envie qu'en France on retrouve cette passion du marketing qui m'anime et qui nous anime depuis 6 ans et en cela que la communauté de 1030 soit une communauté de passionnés du marketing de la croissance on est là pour faire réussir nos clients pour les tirer la passion et voilà c'est notre signature aussi Enjoy Marketing et celle-là on la garde d'accord dernier point que j'ai déjà en partie évoqué Victoria je vous disais effectivement être consultant 1 minute 30 c'est un point de départ et c'est surtout pas un point d'arrivée consultant de croissance client l'idée c'est que bien sûr vous développiez votre pratique avec vos clients que vous enrichissiez votre savoir-faire mais que aussi si vous le souhaitez vous pouvez enrichir la relation avec nous à travers le fait d'encadrer d'autres consultants si tout se passe bien ce ne sera pas la seule formation qu'on va faire ensemble il y en aura d'autres il y aura d'autres consultants qu'on fera monter là on va restreindre les choses à une petite quinzaine de consultants maximum et l'idée c'est que si tout se passe bien commercialement qu'on se développe bien qu'on ait une dizaine ou une quinzaine d'autres consultants informés dans 6 mois dans un an et comme ça continuer à progresser et donc on attendra des consultants qui travaillent bien qu'ils puissent empêler les suivants les aider à faire à monter à progresser il y a cette notion d'apport d'affaires qu'on a déjà évoqué et puis il y a aussi la notion de franchise et de franchiser pour qu'au-delà de la partie conseil vous puissiez capitaliser sur la marque créer un vrai centre de profit mettre en place une dynamique commerciale pour aller chercher des clients dans votre zone ou dans votre secteur d'activité pour l'instant les franchises sont plutôt orientées région ou pays c'est pas impossible qu'à un moment donné si quelqu'un est expert du e-commerce et du retail qu'on dise tiens on sépare 1 minute 30 pari actuel plutôt orienté inbound B2B et une dimension plus e-commerce retail ça c'est des choses qu'on pourra enfin sur lesquelles je ne suis pas fermé en tout cas et qu'il faudra évaluer juger mais en tout cas si parmi vous il y a des experts d'un secteur d'activité très fort et qui ont la capacité à développer avec nous un business très fort sur ce secteur vous aurez envie d'être associé vous aurez envie de capitaliser sur ce que vous créez et la franchise est une bonne façon de le faire et aujourd'hui elles sont régionales ou géographiques demain elles peuvent être sectorielles pour moi c'est vraiment très ouvert bien sûr ça dépend de la manière dont on travaille ensemble d'une vraie entente enfin il n'y a pas d'engagement là-dessus mais c'est une direction qu'il faut prendre qu'est-ce qu'on a d'autres encore bon on l'a déjà dit en partie mais ça ne s'arrête pas après la phase présentielle vous avez un accès à 1 minute 30 TV à vie accès aux ressources du réseau 1 minute 30 vous parlez de Sirius de l'EBG mais enfin du réseau de freelance il y a des choses qu'on va partager et puis l'idée c'est qu'on ne s'arrête pas et qu'on ne se revoit pas l'idée c'est qu'on se revoit régulièrement après cette formation avec des événements des webinaires des soirées on va on souhaite vraiment créer cette communauté et la rendre d'autant plus forte que on sera tous indépendants il y aura des indépendants au sein de cette communauté donc c'est pour maintenir les liens il faut encore plus investir que quand on est tous salariés de la même boîte au même endroit donc on va travailler sur la notion de communauté pour que on reste tous très soudés à l'issue de la formation parce qu'on travaille ensemble sur les mêmes clients dans les mêmes démarches qu'on partage le même savoir-faire etc dernier petit point indispensable le call to action postuler dès maintenant ça fait un petit bout de temps qu'il est en dessous donc vous l'avez déjà fait on vous rappellera le lien on le remettra dans le replay et puis les informations tu ne peux pas faire que les blogueurs c'est où tu montres alors ça me fait cliquer là et puis dernier truc les aspects plus administratifs et pratiques l'idée c'est que l'inscription se fasse sur la fin juin tout début juillet et puis qu'on puisse caler les inscriptions c'est l'ILV qui va prendre les inscriptions pour que vous puissiez bénéficier du CPF etc mais c'est nous qui allons gérer la partie plus recrutement le traitement etc pour transmettre les dossiers à l'ILV la formation à 6800 euros on était parti sur des choses plutôt autour de 10 000 qu'on a réduit pour le rendre le plus accessible à un moment où vous voulez le faire à Marrakech ou à l'étranger pareil pour des logiques d'accessibilité de facilité en plus c'est la rentrée on le fait au marketing space donc ici à Paris Réaumur-Sébastopol donc c'est aussi plus facile ceux qui vivent à Paris pourront rentrer le soir sinon les autres prendront un hôtel où s'arrangeront les vacances seront à Paris plutôt que Marrakech tout à fait donc c'est chez 1 minute 30 au marketing space comme je vous le disais si le prix de la formation est trop élevé aujourd'hui vous pouvez tenter mais je ne veux pas m'engager là-dessus de bénéficier du CPF qui devrait potentiellement si vous en avez vous rembourser autour de 2000 2200 euros profiter du partenariat qu'on a avec la caisse d'épargne et l'ILVA aussi avec la caisse d'épargne potentiellement je crois que c'est en discussion pour faire financer cette formation le cas échéant il ne faut pas que ce soit un bloc frein mais c'est aussi nécessaire pour rémunérer les formateurs le temps qu'on y passe et puis aussi au-delà de ça même pour mesurer la motivation et l'engagement parce que quand on n'investit pas on n'est pas nécessairement aussi engagé que quand on investit un peu ça arrive moi je trouve que c'est super d'avoir de la formation gratuite en France mais trop gratuit ce n'est pas si super alors je ne crois pas qu'on ait du tout les mêmes tarifs que ce qu'on a ce qu'on les américains etc parce que ça rend la formation inaccessible à plein de monde mais c'est quand même un investissement la formation et s'il n'y a pas sortie d'argent il y a cet investissement un peu avec les banques qui financent avec la machin on ne capitalise pas vraiment là dessus il y a trop d'étudiants qui viennent en formation qui font leurs études gratuites sans être dans une vraie dynamique d'investissement d'investir sur eux d'investir sur leur avenir et ça c'est dommage alors c'est génial d'avoir une formation comme on a en France le système de santé qu'on a on râle beaucoup je trouve ça quand même génial pour avoir vécu aux Etats-Unis mais la formation est un investissement le tout gratuit fait aussi que c'est en partie dévalorisé voilà il nous reste deux webinaires sinon mais ça on va pouvoir en parler par la suite là on est d'abord là pour répondre à vos questions tu nous remets en face caméra bon je vais tout très bien expliquer il n'y a pas de questions c'est ça la rançon de la gloire voilà alors le temps que les questions arrivent s'il y en a demain je serai avec Olivier Gouas je ne sais pas si tu le connais moi je ne le connais pas encore mais ce sera super il vient de lever 37 millions de dollars pour l'indique sa plateforme de crowdlending l'indique c'est notre partenaire alors ce n'est pas tant pour financer votre formation comme la caisse d'épargne mais c'est pour financer nos clients qui seraient bloqués toujours pour les raisons de financer un pari à lancer des projets le renouvellement de leur site du copilotage de l'accompagnement etc les banques ne financent pas facilement ou pas du tout tout ce qui est un peu immatériel campagne de com etc elles préfèrent financer du mobilier des voitures enfin des choses un peu physiques des actifs matériels elles ne financent pas l'immatériel là avec l'indique on a trouvé un partenariat pour que l'immatériel de nos clients soit financé donc leur campagne leurs actions marketing avec nous c'est super ça peut vraiment débloquer les ventes et on offre les frais de dossier dans le cadre de ce partenariat donc ça rend les choses beaucoup plus faciles pour les entreprises ça c'est demain et vendredi le dernier webinaire ce sera avec François-Jean-Estaing de Simplicité une plateforme à passe ce sera l'occasion de faire une démo de la plateforme qu'on est en train de finir de développer c'est pas complètement sec mais ce sera très bien pour une démo qu'on devrait lancer et mettre en place d'ici la fin juillet pour que tout soit au carré en septembre les consultants la plateforme les talents et passer en hyper-passence un micro bonus aussi dont on n'a pas parlé on a dit tout à l'heure qu'il y aura un diplôme à la fin ce que je vais essayer de vous proposer pour cette opération aussi c'est que le diplôme soit blockchainisé c'est-à-dire qu'on aura un des premiers diplômes qui sera garanti blockchain donc on est sûr et certain qu'on aura un vrai diplôme de la formation que c'est un vrai diplôme etc ça va être une tendance vous allez voir tous les diplômes sont évidemment 10 ans on ne sait plus si tu le veux bien j'essaierai de t'apporter ça en plus avec plaisir avec plaisir on a des questions si on postule quand aurons-nous une réponse on va agir très vite Bertrand moi déjà on va faire des premiers rendez-vous on va essayer aussi de vous demander une vidéo pour compléter la candidature et l'idée c'est vraiment je vous dis c'est que d'ici la fin juin tout début juillet on est formé l'équipe donc on va aller très vite et on va effectivement nous aussi et là-dessus l'idée n'est pas de vendre la formation attire la rigaud de toute façon limite l'effectif à 15 et on veut que c'est pour ça qu'on est exigeant sur l'autodiagnostic etc on veut vraiment travailler avec des gens qui ont déjà toutes les compétences qu'on a évoquées qui ont déjà la séniorité pour faire ce métier-là pour challenger les clients être en relation directe avec les clients donc on va aller très vite on va être un peu sélectif et c'est pas être sélectif mais pas être dévaloriser les gens qu'on ne retiendra pas mais on va vraiment vouloir s'inscrire comme dans un recrutement sur des profils qui nous semblent les plus adaptés pour réussir la mission il y a des prérequis qu'on respectera en fait tout simplement alors là c'est une question plus pour toi vous évoquiez que ce module de formation fait partie d'ILV et qu'il avait une reconnaissance RNCP de quel ordre et comment il se désocie du MBA alors donc ça n'a absolument rien à voir avec le MBA ça faut quand même être clair là-dessus c'est une formation qui est dissociée totalement du MBA mais qui bénéficie du titre RNCP du MBA dans le cadre d'un truc certifiant je crois c'est un peu compliqué à l'initiativement exactement c'est plutôt des règles administratives c'est-à-dire qu'en fait quand on fait un parcours pédagogique pour bénéficier d'un certain nombre de règles il faut qu'il y ait une évaluation qui soit bien faite il faut que le parcours pédagogique soit respecte un certain nombre de règles et donc c'est ce qu'on va essayer de faire au sein de cette formation bien évidemment donc je rappelle que ça n'a absolument rien à voir avec le MBA qui est une formation indépendante par rapport à ça d'une durée d'un an d'une durée d'un an de douze mois qui forment des e-talents pour devenir donc des spécialistes du marketing digital en revanche on bénéficie d'une partie de cette ingénierie pédagogique c'est-à-dire plus de dix ans d'expertise dans le montage de programmes de formation et on va essayer d'apporter ça au sein de cette formation spécifique destinée à des consultants qui pourraient avoir suivi le MBA ou pas on est bien d'accord là-dessus on est sûr que ceux qui ont suivi le MBA MCI auront déjà une grande partie des prérequis mais c'est un complément pour devenir consultant et pas obligatoirement pour faire un métier uniquement digital tout à peu et après dans des trucs administratifs il y a cet héritage du titre et c'est entre l'héritage du titre MBA MCI et du titre RNCP qui permet d'avoir l'accès au CPF pour ceux qui en ont donc le compte personnel de formation au CPF et puis pour être très honnête tout ce qui est administratif ceux qui me connaissent savent que je ne m'en occupe pas souvent voire jamais et par contre il y a une superbe équipe au sein de l'Institut d'Arndamacy et c'est elle qui sera chargée de vous renseigner sur tous les détails ce qui nous intéresse nous c'est votre parcours de formation être sûr de la qualité de toutes les personnes qui vont venir vous voir de l'e-learning et de l'intégralité en fait de cette formation que vous allez du coup suivre si vous avez décidé de la suivre tout à fait on a encore des questions j'espère qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont dû nous quitter parce qu'on a été plus long mais c'est un peu plus dense on espère que vous serez nombreux à postuler et qu'on va pouvoir réunir cette première team ça sera avec plaisir pour monter cette formation et avoir les consultants qui vont nous aider à croître et à faire croître nos clients merci à tous demain Olivier et Goua et après demain François Genestin et après week-end merci à tous au revoir